Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui je fais un autre projet avec la peinture colorantique, j'adore ça! Tu sais, j'ai toujours plein d'idées, plein de projets, j'en manque moi d'idées! En fait, aujourd'hui c'est un meuble en bois et c'est un très vieux meuble, c'est quelqu'un que je connais qui me l'a prêté pour que j'y donne une autre vie et cette personne-là, c'est son père qui a construit ce meuble-là parce que c'est sûr qu'on a un meuble qui appartenait à quelqu'un qui était important pour nous. C'est vraiment, c'est quelque chose d'important de garder le meuble. Dans le fond, j'ai déjà fait la préparation du meuble pour que ça l'aille plus vite. Je vais vous dire, en gros, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Là, j'ai déjà mis le nettoyant, ici, à vernis. Dans le fond, c'est vraiment pour nettoyer le meuble. On met ça partout et après ça, j'ai passé un linge humide pour tout bien nettoyer. Après ça, j'ai mis de la prêt à l'huile. Mais vous voyez juste, c'est juste cette section-là parce que ailleurs, c'est déjà décapé. Mais il restait juste cette surface-là qu'il y avait un vernis très laqué. Alors, je trouvais ça important de mettre la prêt à base d'huile parce que la peinture, sinon, elle va glisser, elle va moins bien adhérer sur le meuble. Puis, si on veut que ça dure plus longtemps aussi, c'est bon de mettre la prêt quand c'est très vernis. Alors là, je suis rendue que je vais mettre la couleur crème brûlée. C'est une couleur, c'est comme un beau brun caramel. Parce que souvent, on aime nos meubles qui sont vieux, anciens, tu sais, c'est de l'antiquité. Puis souvent, là, les vieux meubles, ils ont une teinte un peu de brun caramel. Puis si vous les aimez comme ça, puis que vous avez un meuble, mais qui ne fit pas vraiment avec vos anciens meubles. Alors, je trouve que c'est une couleur qui ressemble. Ça va bien, tu sais, ça va bien fonctionner avec les autres meubles dans la pièce. Alors, j'ai pris crème brûlée. Dans le fond, tout simplement, je suis allée dans un magasin de peinture de n'importe quelle marque. Vous prenez un échantillon et vous donnez le code à Colorantik. Et eux, ils vont pouvoir vous fabriquer exactement la couleur de la marque que vous avez choisie. Alors, comme ça fonctionne, vous allez sur le site de Colorantik. Ils vendent des bases pour couleurs sur mesure. Alors, là, après, vous leur envoyez un courriel pour dire le code de votre couleur sur l'échantillon et aussi de votre numéro de commande. Alors, c'est pas compliqué. Comme ça, vous pouvez avoir n'importe quelle couleur, puis c'est vraiment génial. Alors, là, je vais mettre de la couleur brûlée partout. Et ça va être avec un pinceau ici, je vais faire le découpage. Tous les coins avant. Et après ça, pour le reste, je vais utiliser un rouleau. Parce qu'il y a beaucoup de surface très lisse. Donc, au rouleau, ça va aller super bien. Après ça, je viens, j'ai fait des tests. Dans le fond, j'avais deux choix, deux options à prendre. Mais, il fallait que je choisisse lequel, tu sais. Il y avait le choix de prendre un brun. C'est une couleur de la peinture à la craie brune. Ça, ça peint tout sucré, la couleur. C'est vraiment pour faire un peu de l'ombrage, si on veut. Un effet vieillot. C'est très opaque. Mais sinon, j'avais l'autre option. C'est un glacis gâteau au chocolat. Et ça, c'est très transparent. C'est très translucide. Alors là, j'ai fait un test, mais c'est plus peint. Mais, en fait, après mon test, là, je pense que j'ai choisi le brun plus foncé, plus opaque. Parce que j'aime ça quand ça punch. Et je trouve que la couleur est belle du brun. Mais l'autre aussi, là, ça peut être très beau. Mais c'est plus subtil et c'est plus doux. Ça dépend de ce que vous voulez. Et puis, en fait, là, je vais mettre la peinture brune. Avec le pinceau en point de soie. Euh... Ça s'appelle truff chicré, comme je vous l'ai dit tantôt. C'est salade de bon chocolat. Ben, je vais mettre cette couleur-là à quelques endroits. Ben, ça veut dire en dessous, ici. En dessous des formes. Euh... C'est un peu, ici, sur le bord. Très légèrement. Et pourquoi un pinceau en point de soie? C'est que je trouve que c'est rigide. T'sais, le poil est très rigide. Ben, que je trouve ça va bien. Pour faire des effets vieillots. Si on veut. Pis je mets pas d'eau. Parce que j'aime ça, moi, faire à sec. Et euh... À la fin, complètement. Vous allez euh... Mettre le vernis mât. Tout simplement pour protéger le meuble. C'est transparent. Et ça sèche très rapidement. Après une heure, là, moi, c'est déjà sec. Si vous avez des questions, euh... Écrivez-moi. J'suis toujours là pour vous répondre à vos questions. Et merci. Pis euh... Bon, moi, j'espère que ça va me donner des idées. Des options. Qu'est-ce qu'on peut faire. Euh... Je vais en faire plein d'autres projets aussi, là. J'en ai plein dans mon garage. J'en finis pas. Mais j'aime ça. Parce qu'j'en burned. Comme j'aime. Au cadeau de taille. Pas que j'aime ça. Je suis appart worrisse. Péronique. Le32. J'aime ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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